Musique Donc aujourd'hui on se retrouve sur les lacs morts Alors on m'a demandé des nouvelles, je vous ai expliqué le problème causé Donc là vous voyez, je l'avais déculassé lors de la dernière vidéo au dessus Là j'ai branché les insecteurs Là ici on a la pompe à injection Qui est directement branché dans le bidon Mais le problème c'est que je n'arrive pas à avoir de gazoal aux insecteurs Alors j'ai un peu de gazoal qui sort par ici Mais il n'y a pas la pression vraiment énorme La pompe est purgée et tout, mais ça ne marche pas Donc je vais vous montrer comment j'ai bricolé le truc là Donc là ici on a l'électro Ça c'est bon, électro aimant, électro van Voilà, il ne marche pas tout à fait comme sur les vieilles pompes Boss Et les vieilles pompes du casse C'est tout simplement, vous voyez, il y a trois fils Et en fait c'est un machin qui reste en continu Une fois qu'il est connecté Quand vous mettez le contact Donc je vais vous montrer Donc ici il y a le fil de masse qui est branché ici Là j'ai un fil rouge Donc ça c'est le, on va appeler ça C'est le continu on va dire Et ça c'est le lanceur En quelque sorte Je crois si je ne me prend pas Parce que ça a les deux semaines que je n'ai pas essayé Donc là j'ai la batterie La batterie, ici on a le petit fil Donc le fil là on va le mettre là Sur le rouge Alors avec une main c'est toujours pareil C'est compliqué Et pour le lancer Il suffit de faire venir les deux là Il suffit de venir tousser celui là Et vous allez entendre un tac Voilà Et là l'électrovanne il est ouvert Donc le gasoil est censé aller aux insecteurs D'où le tac Si vous voulez le lancer Vous lâchez le truc Donc ça, ça représente quand vous mettez le contact sur la voiture Quand vous la coupez votre contact Ça fait ça Et là il est ressauté Vous l'avez entendu, il fait un petit tic Donc on va le remettre Voilà Attendez, je vais le fixer avec les deux mains Voilà Là on vient toucher ici Tac Voilà Là l'électrovanne est ouverte Donc là ça doit marcher Maintenant on va faire tourner le moteur Alors je vais vous poser là Donc pour faire tourner le moteur J'ai un tournevis Et la pince Et la pince rouge Qui est coincée sur le plus de la batterie Toujours pareil Donc on vient mettre le tournevis Sur le plus Sur le lanceur Enfin sur le démarreur Donc au lanceur ici Et sur le démarreur en bas Donc en gros un peu comme ça Et on vient toucher la pince Je n'ai pas de gasoil qui vient J'ai du gasoil qui sort par le retour Comme vous pouvez le voir Mais il n'y a pas de gasoil qui sort par les injecteurs Et ça pour l'instant je ne sais pas pourquoi C'est très embêtant Alors le lanceur Ça ne marche pas Bon à l'arrière on peut s'en servir pour faire ça Ça n'est pas mal Le démarreur il ne marche pas J'ai un problème de ne pas nettoyer les coches je pense Parce que je saisis bien nettoyer Mais il doit y avoir un mauvais contact quelque part On n'a pas un peu de gasoil aux injecteurs Et là il est accéléré à fond Il n'y a que dalle Alors pour l'instant je comprends pourquoi L'électrovanne fonctionne Ou alors elle est grippée C'est peut-être pour ça que le moteur a été arrêté Je ne sais pas C'est dommage parce que les cylindres sont bons Mais la pompe d'injection il doit y avoir un problème Alors attendez pour le lasser On fait comme ça Voilà Là maintenant l'électrovanne est en position fermée Mais ça ne démarre pas Il y a même le retour Le retour de gasoil ça marche Donc le gasoil il rentre il ne ressort bien pas le retour Mais il n'y a rien aux sorties d'injecteurs Et ça c'est très embêtant Je pense que peut-être qu'elle est grippée Ou je ne sais pas Je ne sais pas vous voyez il est sec de ses secs Il n'y a rien 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 Il y a un tout petit peu qui sort là Mais c'est vraiment tout petit tout petit Alors attendez je vais à la lumière Parce que là on ne voit pas grand chose Pour terminer Donc voilà où j'en suis avec le Yakmor Alors comme vous avez pu le voir Je n'ai pas de gazole aux injecteurs Je ne sais pas pourquoi Si vous avez une idée Alors pour mettre les Pour qu'il y ait moins de raisons possibles Le gazole est brancé en permanence Donc il est en direct Il n'y a pas de filtre à gazole Il n'y a rien Les injecteurs Je pense qu'ils sont bons Mais de toute façon Ça ne empêcherait pas De sortir le gazole aux injecteurs Là c'est rien Enfin au tuyau aux injecteurs Là il n'y a rien qui sort L'électrovan fonctionne Ça c'est sûr Je l'ai démonté La tirette Enfin le bout il sort Il rentre Donc ça ne vient pas de là Donc ça pourrait venir d'où Je ne sais pas La circulation elle se fait La pompe elle aspire Étant donné que ça ne revient pas le retour La circulation se fait en permanence Donc ça ne vient pas de là Donc je ne vois qu'un problème Au niveau Je ne sais pas Peut-être bouger quelque part Parce que je ne sais pas C'est quand même temps qu'elle a arrêté C'est toujours pareil Je ne sais pas Donc si vous avez une idée N'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi ce que je vais faire Je vais aller voir sur la RTA Parce que j'ai une personne Savantir je crois Qui m'a contacté Parce qu'elle a le même problème Elle a la même pompe Tout a changé la pompe Mais je crois que c'est pareil Non le moteur il démarre Lui mais il n'accélère pas très bien Ou il dépasse pas les plus de 25 On va être à peu près Dans les mêmes problèmes je pense Là ce que je vais faire Je vais retrouver la RTA La revue technique Et je vais regarder S'il n'y a pas des causes possibles Mais au cas où Si vous avez une idée N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je testerai Je verrai bien De toute façon C'est un problème au niveau Au niveau de la sortie des insecteurs Peut-être démonter Voir le haut Pour voir Il y a peut-être bouché Il y a peut-être de la merde Ah ouais C'est pas bête Je vais essayer Je vais voir Bon au cas où Vous me le dites en commentaire Sur ce Je vous dis à très bientôt Salut